Bonjour à toutes et tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette à base de bovin des Combrailles. Aujourd'hui, je vous propose de vous apprendre à réaliser, pour l'été, une formidable brochette de boeuf bovin des Combrailles, marine aux épices, accompagnée de ses frites. La première étape est de tailler la viande. Pour réaliser cette recette, votre boucher vous conseillera, mais il vous recommandera probablement la viande à fond du, qui est quand même une viande torde à cuisson courte. C'est aussi la raison pour laquelle on fait des morceaux pas trop petits, afin de garder la juttosité de la viande. Et permettre une marinade lente et qualitative. Alors pour ceci, je vais vous donner une petite astuce, vous allez le voir dans quelques instants. Vous voyez, je reste sur des morceaux quand même assez larges, de jolies bandes, pour faire des cubes quand même assez réguliers. Donc ma viande est maintenant terminée. La petite astuce, vous allez vous munir de, alors ici, deux petits sacs avec un zip, où on va répartir la viande équitablement. Alors là, j'ai prévu de la viande pour huit bons mangeurs. Donc je vais faire deux sacs, avec des quantités globalement équivalentes. Ce sac va me permettre de mariner la viande toute la nuit dans d'excellentes conditions de diffusion. On va réserver ces sacs sur le côté. Donc nous allons réaliser la marinade pour les brochettes, qui se compose pour l'essentiel de vin, de vinaigre balsamique, de sauce anglaise, d'huile d'olive. Alors, que l'on va agrémenter d'un mélange d'épices canadien. Alors ce mélange, vous pouvez soit le fabriquer vous-même, à l'aide des informations que vous trouverez sur le site, ou l'acheter directement à l'intermarché Combron. On va l'agrémenter également de tout un tas d'épices. Voilà, notre petit mélange est maintenant réalisé. Nous allons répartir cette marinade équitablement dans les deux sacs. Alors, après avoir bien mélangé la viande et la marinade, de manière à avoir quelque chose d'homogène, on va rajouter les légumes que j'ai choisis pour réaliser ces brochettes. On va refermer le sac avec soin, on va tirer un maximum l'air et zipper. On va réserver notre petite marinade à peu près 24 heures au frigo. Je vais maintenant l'égoutter avant de monter mes brochettes. Montez en alternance les légumes et la viande, en respectant la règle que j'ai évoquée, et 5 morceaux pour environ un poids final de 230-250 grammes. Donc pour les brochettes, cet été, soit à la plancha, soit au barbecue, les cuissons à votre convenance. Inutile de rajouter de l'assaisonnement, puisque la marinade était déjà assaisonnée. Prenez soin de bien colorer la viande sur toutes les faces. N'hésitez pas à la laisser reposer une à deux minutes avant de la consommer, de manière à ce que la fibre de la viande puisse se décontracter. Voilà, une petite astuce que vous connaissez si vous avez l'habitude de regarder les vidéos de Bovin des Combrailles. En accompagnement, aujourd'hui, je vous propose de réaliser des frites. Alors, mes origines nordistes font que je vais pouvoir vous donner quelques petits secrets pour réaliser des frites merveilleuses. Tout d'abord, premier élément important, le choix de la pomme de terre. Je ne saurais trop vous recommander la binche, mais surtout une binche, je dirais, assez âgée, pas une pomme de terre nouvelle, surtout pas. La façon de les tailler, donc là, on va les tailler de manière assez rustique et on va ensuite bien les rincer pour enlever l'amidon. Donc, troisième petite astuce, bien les éponger. Quatrième petite astuce, le choix de la matière grasse. Ici, vous avez au prix de l'huile à friture classique, à savoir que si vous avez la possibilité, préférez le gras de bœuf pour son goût typique et unique. Dernière petite astuce, la cuisson de la frite, qui va s'effectuer en deux bains. Premier bain d'huile à 160 degrés, pour faire ce qu'on appelle blanchir la frite, c'est-à-dire la cuire. Et un second bain, ensuite, à une température de 190-200, qui, lui, va amener le croustillant à la frite. Donc, une frite de qualité est une frite cuite à l'intérieur et croustillante à l'extérieur. Donc, le bain à 160, on va blanchir. Donc, notre frite est translucide. Comment contrôler la cuisson ? Mon couteau ne rencontre plus de résistance. Ma frite se torpe. Elle est maintenant prête à subir le deuxième bain. Alors, pour le deuxième bain, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, température de 190, pour cette fois, amener le croustillant. Voilà, nos frites sont bien colorées, croustillantes. On va bien les égoutter. Les égoutter à nouveau sur un papier absorbant. Voilà, bonne dégustation.